Événement, la seconde génération de Qashqai est arrivée. Le nouveau venu est plus long, plus large et plus bas que l'ancien et devient plus dynamique visuellement. Il partage sa plateforme avec le futur X-Trail prévu pour l'été 2014, un modèle 7 place qui remplacera le Qashqai Plus 2 dans la gamme. Le nouveau Qashqai propose au départ deux motorisations essence de 115 et 163 chevaux et deux blocs diesel de 110 et 130 chevaux. Il est disponible en deux ou quatre roues motrices. Notre modèle d'essai utilise le célèbre 1.5L DCI associé à la finition Connect Edition dotée d'un nouveau GPS grand écran. L'intérieur est entièrement inédit et progresse nettement en qualité perçue par rapport à l'ancienne génération dont c'était l'un des points faibles. Malgré quelques ajustages encore imparfaits, ce nouveau Qashqai est désormais au niveau de la catégorie. Notre modèle d'essai a droit à certains équipements de sécurité high-tech comme le freinage automatique en ville. A l'arrière, l'habitabilité a augmenté et devient dans la moyenne de la catégorie. Auparavant trop petit, le coffre progresse de 20 décimètres cubes pour atteindre 465 décimètres cubes, toujours loin des 500 décimètres cubes d'un 3008. Sur la route, ce nouveau Qashqai a progressé sur plusieurs points dont une insonorisation plus soignée, en accélération comme sur autoroute. Sur notre version chaussée de roues de 17 pouces, le confort est également plus prévenant que sur l'ancienne génération, alors que la voiture a en même temps gagné en dynamisme. Le compromis a bien progressé sans atteindre celui d'un 3008. La commande de boîte est plutôt agréable, précise, et le 1.5L d'essai se montre suffisant, même s'il semble avoir perdu de sa souplesse, la faute à un étagement de boîte privilégiant la consommation à l'agrément de conduite. Globalement, ce nouveau Qashqai a progressé sur bien des points par rapport à la première génération. Les consommations font partie de ces bonnes nouvelles. Nous avons mesuré notre modèle d'essai à 5.9L en moyenne, soit 1.5L de moins que le précédent modèle et tout simplement le meilleur dans la catégorie. Un score corroboré par les 99g par km de CO2 officiel. Ce Qashqai est le seul SUV non hybride à descendre sous les 100g. Côté tarifs, enfin, on déploie une augmentation conséquente. La version DCI 110 Connect Edition est en effet 1500€ plus chère que l'ancienne. Du coup, le Qashqai rentre dans le rang.